... Nous connaissons tous le message des climatologues. Sans réduction de nos émissions de CO2, c'est une planète invivable qui nous attend. Les incendies géants, les canicules et les inondations récentes ont commencé à éveiller les consciences. Pourtant, face aux dérèglements climatiques dans nos modes de vie, presque rien ne change. Car une part intime de nous-mêmes ne prend pas la mesure de la situation et nous empêche d'agir. Notre propre cerveau refuse de voir la réalité en face. Devant le danger, nous avons tendance à mettre la tête dans le sable. Déni, déformation de la réalité, des recherches dans le monde entier dévoilent les mécanismes psychiques qui nous aveuglent et nous paralysent. Notre cerveau s'intéresse aux informations qui confirment sa vision du monde, pas aux informations qui la contredisent. La menace serait trop vaste, trop floue, trop saisissante pour bousculer notre insouciance. Il y a l'idée que le progrès technologique nous tirera toujours de tous les mauvais pas dans lesquels nous risquons de nous trouver. Comment sortir de cette inertie collective et changer les comportements ? Les psychologues du monde entier reconnaissent que leur discipline joue un rôle fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous allons explorer les mécanismes cérébraux qui nous poussent à faire l'autruche devant la menace climatique et nous mettre en quête des ressources psychiques qui permettront d'y faire face.